Alors le dispositif de recueil de sel consiste en fait à mettre cette feuille de recueil de sel sur la toilette. Le test peut sembler gênant mais il peut sauver des vies. Le cancer du côlon est un mal qui s'installe discrètement et sans symptômes. Pour le détecter, il faut analyser ses selles. Le centre de dépistage des cancers incite les hommes et les femmes de plus de 50 ans à réaliser ce test tous les deux ans. A partir du moment où ils reçoivent un courrier d'invitation, ils peuvent aller retirer leur test de dépistage chez leur médecin traitant, leur gynécologue ou leur gastro-entérologue. Ils peuvent aussi depuis quelques années aller le retirer chez leur pharmacien et en ligne aussi. Une fois qu'ils ont le test, c'est un test à faire chez soi. C'est un test de recherche de sang dans les selles, de sang occulte. Dans le kit, il y a tout ce qu'il faut. Il y a le petit mode d'emploi. Il y a une fiche d'identification à bien renseigner pour connaître les coordonnées de la personne qui fait le test. Et il y a bien sûr le petit test qui va être un prélèvement de selles. Il va être envoyé directement par voie postale au laboratoire qui va adresser les résultats au bout de deux semaines environ. Environ 4% des tests réalisés sont positifs. Dans ce cas, l'étape suivante est une coloscopie pour identifier un éventuel polype, c'est-à-dire une tumeur bénine ou un début de cancer. Et c'est bien cette précocité du diagnostic qui compte puisque détecté au stade 1 ou 2, le taux de survie est supérieur à 90%. Ces polypes, ça le plus souvent ne donne pas de symptômes et c'est toute l'importance de la coloscopie en prévention qui va permettre de dépister et de traiter le plus souvent ces lésions avant qu'elles deviennent dégénérées et avant qu'elles deviennent des cancers. C'est le parallèle avec la mammographie chez les femmes pour le dépistage du cancer du sein, c'est exactement la même chose. C'est vraiment une stratégie de prévention, donc c'est pour ça que c'est important de le faire en amont des symptômes et surtout chez des personnes qui n'ont pas de raison de penser qu'il y a un problème digestif. C'est vraiment ça le message. En Savoie et en Haute-Savoie, le taux de participation au dépistage du cancer colorectal s'élève respectivement à 43 et 41% de la population concernée. Pour qu'une stratégie de dépistage ait un réel impact en termes de santé publique, il faut qu'il y ait une participation qui soit autour de 60% de la population ciblée. En l'occurrence, pour le cancer colorectal, le dépistage est proposé entre l'âge de 50 ans et 74 ans. Il se trouve que pour le cancer du côlon, on n'arrive pas à atteindre ces chiffres. Le chiffre national de participation tourne autour de 38 ou 40%, ce qui est évidemment déjà bien, mais qui est insuffisant si on veut avoir vraiment un impact en termes d'amélioration du pronostic de ce cancer. Pour inciter encore davantage à participer au dépistage, les soignants du centre hospitalier Métropole-Savoie ont réalisé un clip pour lever les tabous et les freins sur le test. La sensibilisation va durer tout au long de ce mois de mars bleu. La sensibilisation va durer tout au long de ce mois de mars. La sensibilisation va durer tout au long de ce mois de mars. La sensibilisation va durer tout au long de ce mois de mars. La sensibilisation va durer tout au long de ce mois de mars. La sensibilisation va durer tout au long de ce mois de mars. La sensibilisation va durer tout au long de ce mois de mars. La sensibilisation va durer tout au long de ce mois de mars. La sensibilisation va durer tout au long de ce mois de mars.